Et c'est l'heure de retrouver la chronique innovation. Céline Kalman, innovation du jour. Vous allez nous parler ce matin de voitures propres, mais alors vraiment, vraiment très propres. Oui, Julie Thomas, vous vous souvenez sans doute du film Retour vers le futur, où le doc fait fonctionner sa DeLorean avec des pots de bananes. C'est le mythique. Eh bien imaginez cette fois-ci faire le plein de votre voiture, non pas avec de l'essence ni des bananes, mais avec de l'eau. Cette idée fantaisiste pourrait devenir réalité grâce à une jeune société israélienne, Finergy. Cette start-up travaille à la mise au point d'une technologie qui pourrait bien changer la donne dans le secteur des véhicules propres. Alors l'entreprise espère avoir trouvé la bonne combinaison grâce à la conception d'une batterie métal-air. Le concept est en fait de faire cohabiter la traditionnelle batterie lithium, la fameuse, celle dont sont dotées la plupart des véhicules électriques. Comme les autolibres. Voilà, avec une batterie composée de plaques d'aluminium. Et pour la faire fonctionner, il suffira en fait juste de charger le système en eau. Céline, s'il était 9h05 du matin, là je vous appellerai Yolaine Delabigne. Et je vous dirais que c'est vraiment une bonne nouvelle ça, parce qu'avec le prix de l'essence, bonjour les économiques que vous nous promettez ce matin. Oui, même s'il faut noter que les prix à la pompe ont chuté, j'ai vu ça ce matin, leur plus bas la semaine dernière depuis mai-juin. Alors il faut savoir que la voiture à l'eau aura une plus grande autonomie que les modèles électriques aujourd'hui sur le marché. Généralement, ils permettent rarement de rouler plus de 200 kilomètres d'une traite. Alors un gros constructeur automobile européen testerait cette technologie. Il y a quelques semaines, le quotidien israélien Aretz évoquait même Renault. Mais ni Finergie ni le groupe français n'ont confirmé pour l'instant. Le vrai défi reste donc aujourd'hui de passer de l'innovation scientifique à la production à l'échelle industrielle. Et bientôt, on pourra faire le plein d'essence avec sa petite bouteille d'eau, pratiquement. Je vote pour. Moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada